Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un ouvrage absolument magnifique, prenant, plein de tendresse et d'affection. Il s'agit de Annie Sullivan et Hélène Keller. C'est aux éditions Cambourakis et Saella qui se sont mis ensemble pour sortir cet ouvrage de Joseph Lambert. C'est une petite merveille. Ça nous compte l'histoire d'une petite fille aux Etats-Unis à la fin du siècle précédent. Cette petite fille est sourde, aveugle et muette. Une maladie dégénérative, elle avait à peu près 19 mois, elle lui est arrivée. Elle est quand même dans une famille émante, on est dans l'aristocratie, si on peut dire comme ça, la grande bourgeoisie américaine du sud des Etats-Unis. Les parents sont quand même désespérés, très touchés par ce qui lui arrive à cet enfant. Et donc il la laisse un petit peu faire ce qu'elle veut, c'est une sorte de sauvageonne avec énormément d'attachement autour d'elle. Et puis on essaie de trouver des médecins, comment on peut la rendre ? Elle était normale avant, donc qu'est-ce qui peut enlever ces handicaps ? Et on trouve Annie Sullivan. Et Annie Sullivan, c'est une jeune femme, assez jeune, ancienne malvoyante, qui a été éduquée à l'Institut Perkins, où là elle a appris le langage des signes, où elle a appris plein de choses. Et donc c'est un peu le dernier recours des parents. On donne la petite fille qui a 6 ans à cette jeune femme, et cette jeune femme va la prendre en main. Mais elle n'est pas institutrice, elle n'a pas forcément toute l'éducation ou le savoir-faire pédagogique pour amener quelqu'un à comprendre. Et là où Joseph Lambert est très très fort, c'est qu'il arrive à nous montrer l'enfermement de la petite Hélène Keller. On a des planches où tout est noir, enfin on sent qu'elle est dans un enfermement. C'est cette espèce de mutis, elle ne peut pas communiquer, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas voir, elle ne peut pas entendre. Donc elle est enfermée en elle-même, et c'est là où Joseph Lambert est très très fort. Et là il nous raconte cette histoire pleine d'amitié, où ça va être très difficile à apprivoiser pour Annie Sullivan et Hélène Keller. Mais une histoire vraiment magnifique, donc par Joseph Lambert, c'est aux éditions Cambourakis. Et ça et là, je pense que ça aura un prix en Goulême, c'est vraiment le coup de cœur de la fin d'année précédente. A bientôt !